Bonjour, je m'appelle Gilles Hortel, donc je suis là avec Moussa Abdi pour vous présenter le séminaire qui va vous parler de l'automatisation de vos conceptions. Juste un petit rappel, Solid Expert, fondé en 98, revendeur spécialisé au niveau des solutions SolidWorks, mais aussi des solutions partenaires telles que DriveWorks, dont on va vous parler aujourd'hui. Pourquoi DriveWorks ? Tout simplement, aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'oeuvre et il est important, je dirais, un certain nombre de compagnies veulent accélérer les processus de conception. Vous avez un produit, mais qui peut se décliner avec différentes options. DriveWorks peut vous aider à faire ça et consacrer votre équipe d'ingénierie plus à le développement de nouveaux produits. Je vais passer tout de suite la parole à Moussa qui va vous faire la présentation. Une dernière petite chose, dans votre panneau de droite ou gauche, tout dépendant où il est, vous pouvez poser des questions, d'accord ? On va répondre à ces questions à la fin de notre webinaire parce que vous êtes nombreux et donc ça va être plus facile pour nous de répondre à la fin. Je transmettrai à Moussa l'ensemble des informations. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et puis n'hésitez pas à nous poser des questions. Bonne diffusion. Moussa, à toi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. D'abord, je vous remercie infiniment pour votre participation. Donc, moi, en primo, je m'appelle Moussa et puis je suis chargé des projets en automatisation de la conception. Comme vous le savez, ce n'est pas l'automatisation traditionnelle. D'ailleurs, d'habitude, vous l'entendez, c'est plus une automatisation virtuelle. Et puis, c'est une solution digitale de nos jours aussi qui suit la génération 4.0 au développement actuel. Et puis, c'est surtout, c'est une solution de l'avenir aussi. Et avant d'aller dans le vif du sujet, d'abord, j'aimerais vous dire aussi, c'est que, pas juste Moussa, dans cette équipe d'automatisation, on est vraiment une équipe de plusieurs personnes dans la partie automatisation qui sont prêtes à vous aider pour déployer cette solution si vous avez besoin. Et puis, on a aussi un support, les revendeurs du logiciel aussi qui nous aident énormément et qui est tout le temps disponible. On a aussi un ensemble de départements aussi, puisque DriveVox, ils tous ont plusieurs produits, donc ils sont prêts aussi à nous aider. Et pour commencer, d'abord, comme vous voyez, on a quatre points. Les trois premiers points, en fait, c'est plus la partie 1, donc qu'on va plus ou moins, pour les gens qui ne sont pas familiers avec DriveVox, qu'on va présenter un peu, expliquer un peu. Et puis, la partie phare, qui est la partie 2, sera les nouveautés de DriveVox 19, qu'on va un peu s'amuser ensemble et puis voir qu'est-ce que DriveVox nous a donné comme amélioration pour nous faciliter les tâches et pour nous donner encore plus et plus et plus. La partie du point 1 et 2, dans un premier temps, je vais introduire DriveVox. Je vous présenterai les différentes composantes. Ensuite, nous allons voir ensemble les avantages de DriveVox. Et comme je l'ai dit, deuxième temps, nous allons voir ensemble l'amélioration de la partie DriveVox 19, toutes les nouveautés, les nouvelles fonctions. Et puis, en même temps, vous allez voir, les gens qui ne sont pas familiers, quelques pratiques, voir à quoi ça ressemble, DriveVox, Admin, les différentes composantes qu'on va vous présenter tantôt. DriveVox, c'est quoi ou juste, c'est un logiciel qui est très smart, très intelligent, qui est très efficace, il est robuste, il est utilisé pour automatiser les tâches manuelles. D'ailleurs, quand on le faisait en général, à l'époque où, parce que moi, j'étais dessinateur depuis presque sept ans, presque approximativement, donc j'ai dessiné, j'ai conçu. Donc, j'essaie un peu la lourdeur que ça peut accompagner à un moment donné pour un concepteur, un dessinateur et un ingénieur. Donc, il facilite toutes les tâches manuelles qui se faisaient aussi à ce stade-là. Et puis, quotidiennement, par exemple, lorsqu'on fait des dessins, des pièces d'assemblage, des mises en plan, l'usage de certains macros aussi, des API, vraiment, on peut encore aller plus loin. Donc, c'est un complément qu'on utilise comme un adding dans SolidWorks. Et puis, tout ce qu'on faisait sur SolidWorks, toutes les composantes ou tous les features qui existaient dans SolidWorks, de nos jours, dans n'importe quelle version. Donc, c'est ça qu'il automatise DriveWorks. Il sert à faire aussi un configurateur en ligne, les différents produits standards. Par exemple, certainement, vous avez créé, vous faites des produits. Les produits, ça peut être n'importe quel produit, tout produit. On peut partir, par exemple, d'un petit capteur ou aller jusqu'au niveau automobilier où on peut avoir des assemblages ou des pièces qui peuvent aller jusqu'à 5 000 pièces. Donc, on peut automatiser tout ça. Donc, des millions et des millions d'options. Donc, ça facilite tous ces produits custom. Ça peut aller du produit standard comme on peut automatiser avec DriveWorks une solution aussi custom ou personnalisée. C'est ce qu'on entend aussi. Il intervient à quel niveau ? Il intervient au niveau de la conception. Donc, il intervient aussi au niveau jusqu'à… Il peut aller parce que la conception, on conçoit. L'objectif toujours, c'est d'avoir des builds de matériel ou le bon. Et puis, pour qu'on pousse aussi dans un ERP, dans un autre environnement pour faciliter aussi à l'ordre des fabrications ou les autres départements pour accélérer le processus interne. C'est un logiciel qui s'adapte. Il est très flexible. Il s'adapte à différents environnements. Il n'est pas vraiment lié, mais il est vraiment… Tout son API est ouvert et on peut les rattacher. On a de l'expérience pour ça aussi, pour vous aider. Et par exemple, dans un environnement, il peut aller dans… On peut parler d'un système ERP, on peut parler d'un système CRM. On peut parler aussi, éventuellement, aussi des nouvelles technologies actuelles dans l'environnement d'hébergement sur les clouds, Microsoft, Azure. Et puis aussi, il fonctionne aussi sur AWS. Comme vous voyez sur l'écran, on a trois produits. Donc, il y a l'Express qui est disponible sur SolidWorks actuellement. Il est disponible sur SolidWorks. Vous pouvez le trouver standard comme le Premium. Vous pouvez le tester et puis, il est gratuit. Et vous avez la version Solo qui est plus ou moins light, léger. Et puis, il y a la Pro qui est la version la plus complète. Juste pour vous donner un peu, pour restituer un peu, pour vous donner un petit aperçu des comparaisons, même si la documentation est vraiment disponible, mais vous donner un peu une petite explication en comparant le 3. Au niveau de la conception, parce que l'idée, c'est toujours, on revient à automatiser des modèles 3D et puis des D pour faciliter toujours les tâches qui sont répétitives, qui sont un peu ardues et difficiles quotidiennement et qui nous occasionnent des pertes de temps. Donc, avec l'Express, vous pouvez automatiser les dimensions, les fonctionnalités, les propriétés. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'Express, mais c'est limité. Avec la Solo, vous pouvez aller avec encore une couche, une couche encore plus meilleure et encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut automatiser les couleurs, les propriétés, les matériaux, les textures. Créer aussi plusieurs dessins pour chaque assemblage. Créer des formats qui sont spécifiques. Parce que de nos jours, on travaille aussi avec les imprimants 3D. Donc, on peut avoir, on peut créer des formats, STEP, STL, PDF, DXF, JPEG, DXF et on peut DWG. On peut créer pas mal de formats. Et si, admettons, pour une raison quelconque, s'il y a une limitation pour ce genre de format, avec les nouveautés, on demande toujours à DriveWorks et on rajoute aussi. Donc, il n'y a pas de limite à ce stade. Donc, on peut contrôler aussi de vue, des dessins, des redimensionnements avec la solo. On peut contrôler des annotations. Au niveau des 3D et puis d'automatisation 3D et puis au niveau aussi d'automatisation 2D, il n'y a pas une grosse différence entre la pro et la solo. Par contre, la différence qui peut y avoir, c'est au niveau des macros. On ne peut pas exécuter des macros avec la solo. Et puis, on ne peut pas aussi faire au niveau aussi, contrôler aussi au niveau d'insérer ou créer des nouvelles fonctionnalités, par exemple, des configurations ou des composantes. Là où il y a une grosse différence, c'est au niveau des créations des documents. Par exemple, parce que l'objectif, c'est toujours, lorsqu'on s'est beau à créer des dessins ou faire certaines choses, mais au finalité, c'est qu'on veut avoir une cotation, un débit, un bon de commandes. Au finalité, c'est ça la finalité de chaque chose. Parce qu'on veut vraiment vendre notre produit. Donc, il faudrait qu'il se trouve sur un document où il y a tous les détails. Donc, ces documents avec l'Express, ça ne le fait pas. Mais par contre, avec la version solo, il y a un modèle intégré qui est déjà fait et que vous pouvez vraiment utiliser. Mais avec la pro, c'est encore mieux parce que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez ajouter des documents personnalisés, créer des formats, des fichiers XML, HTML. Donc, c'est tellement flexible et c'est encore mieux la pro. La limite, par contre, là où solo et express ne font pas et n'interviennent pas, c'est par exemple, si au niveau de l'intégration PDM, par exemple, si vous avez un environnement PDM, la solo et l'express, c'est vraiment, on oublie déjà, parce que c'est plus pour tester, pour démarrer, pour avoir vraiment un aperçu. Et je vous conseillerais, je vous recommande vivement de l'essayer aujourd'hui ou lorsque vous aurez le temps, ça va énormément vous montrer à quoi ça a l'air DriveWorks et qu'est-ce qu'il fait exactement. Solo, elle est limitée à ce stade-là, donc PDM, mais tout dépend aussi du choix du client à un moment donné. Stratégiquement, c'est là où nous, on conseille, surtout au niveau de sa demande. Et puis Salesforce, si vous voulez aussi intégrer, comme on a déjà dit, système E-Kers, par exemple, on avait déjà parlé des systèmes ERP ou CRM, il y a aussi les services web. Et puis, on regarde toujours les systèmes ERP au niveau, c'est qu'on regarde la plupart du temps et qu'on veut savoir, c'est surtout aussi, comme on appelle, si les codes sources de cette ERP est SQL. Donc, si c'est SQL, c'est encore mieux. Et puis, c'est là où ils travaillent vraiment. On peut vraiment faire le pan ou le bridge, la passerelle entre DriveWorks et puis l'ERP. Donc, cette partie, on ne peut pas faire avec la Solo, mais avec la Pro, on peut le faire. Et puis, ils ne disposent pas aussi le configurateur en ligne parce qu'au final, vous allez voir tantôt, lorsqu'on va exploser un peu DriveWorks Pro, il y a une solution online. Online, DriveWorks Solo ne dispose pas. Pour finir un peu, il y a d'autres niveaux qu'on peut faire des comparaisons, par exemple, au niveau de l'interface usagée, au niveau des datas, les données, les règles, la maintenabilité. Parce que tout logiciel, il faut comprendre de nos jours, c'est que la première chose qu'on se demande, en tout cas, moi, je me pose la question, surtout la maintenabilité, la stabilité de ce logiciel. Et puis, les rapports, les diagnostics, parce qu'on veut faire un suivi, une traçabilité, savoir qu'est-ce qui se passe en arrière, qu'est-ce qui se passe vraiment exactement. S'il y a un problème, est-ce qu'on peut savoir d'où proviennent les problèmes ? C'est très important à chaque fois pour diagnostiquer, pour qu'on trouve rapidement la réponse. Donc, cette partie, c'est vraiment… Tout cette partie, on peut aussi comparer les deux, mais ils disposent aussi la Solo, mais la Pro est beaucoup plus complète. Parce que je vous ai beaucoup parlé des avantages de la Pro, mais là, on va découvrir à quoi ça a l'air la Pro. Donc, ici, j'explose un peu la Pro. La Pro, elle est subdivisée, ou plus ou moins, elle comporte quatre produits phares. Comme vous le voyez à votre droite, en haut, vous voyez DriveWorks Administrator. DriveWorks Administrator, c'est le pilier le plus important dans lequel on développe les formulaires. On définit les règles, les conceptions, on contrôle les accès des utilisateurs. Mais en même temps aussi, c'est le principal produit parce que c'est là où on développe tout. C'est comme vous êtes en train de construire votre maison et là, vous faites la fondation et vous allez monter un peu tout le mur. Donc, on fonde tout. Et puis, une fois qu'on a fini notre maison, là, on aimerait parce que l'objectif, c'est toujours de vendre. On veut vendre notre produit parce qu'on veut rentabiliser. Donc là, on a deux options pour rentabiliser. Là, on va utiliser DriveWorks User ou on peut donner à nos distributeurs ou nos vendeurs internes. Et là où le produit, c'est qu'il est détaché. Maintenant, vous n'avez pas besoin de DriveWorks à ce stade-là. Donc, par exemple, un vendeur pourrait utiliser et puis voir, faire directement à partir du formulaire, changer les paramètres et puis faire un go directement pour générer et puis envoyer ou vendre ou donner un aperçu à ses clients. Il est autonome et les règles, on ne peut pas les modifier parce qu'une fois que c'est lui qui est plus ou moins qui est piloté et puis géré par les développeurs ou aussi on peut dire un programmeur ou aussi les ingénieurs aussi, c'est DriveWorks Admin. Mais c'est plus le seller qui utilise ou les vendeurs qui utilisent ou les distributeurs internes ou externes que vous autorisez qu'ils utilisent DriveWorks User. Mais en même temps aussi, il y a une solution live qui joue le même rôle aussi. Mais elle, la différence entre les deux, c'est qu'elle est en ligne. Donc, cette solution, vous pouvez utiliser. Tantôt, je vous montrerai un peu plus ou moins les différents produits qu'on parle sur la partie où je présenterai le DriveWorks, les nouveautés. Mais cette solution online, c'est vraiment, c'est là où on voit plus avec nos smartphones, avec n'importe quel appareil de nos jours qu'on dispose, que ce soit un cellulaire, par exemple, ça peut être un Samsung ou différents appareils qu'on dispose actuellement. Donc, on peut le voir. Et vous avez juste besoin, vous allez juste créer un URL, un DNS autorisé à l'extérieur. Et n'importe qui dispose d'un Wi-Fi ou un Internet. Chez lui, on peut, comme un site web, voir les différents produits, comme vous voyez les configurateurs de n'importe quel site web qui est intégré. Mais ce qui est très important, qui est différent avec DriveWorks, ce qui permet, vous voyez votre solution 3D. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est comme si vous vivez en live. Vous voyez réellement à quoi ça a l'air votre produit. Vous pouvez tourner en 3D, changer, et puis faire des millions et des millions d'options une fois que vous avez tout stabilisé. Mais n'oubliez pas, ce qu'on a toujours besoin, c'est qu'à chaque fois, la disponibilité, la création, c'est-à-dire, comme on appelle, de ces tâches-là, pour vraiment les supporter, c'est quand on utilise DriveWorks autopilote. L'autopilote, qu'est-ce qu'il sert ? C'est, par exemple, au début, souvent les clients, ils peuvent commencer, par exemple, à bâtir avec le DriveWorks admin. Mais au final, à un moment donné, une fois qu'ils bâtissent, c'est là qu'ils relâchent. C'est qu'ils ouvrent ce box et puis là, ils vont générer directement, relâcher les assemblages ou toutes les spécifications qu'ils ont générées. Mais qu'est-ce qui arrive après ? C'est que c'est manuel. Donc là, on dépend toujours d'une personne qui va relâcher. Parce que notre objectif, n'oubliez pas, c'est qu'on veut automatiser. C'est qu'on veut rendre autonome chaque chose et puis que ça s'exécute rapidement et puis que ça soit automatique. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a la solution DriveWorks autopilote qui est disponible 24 heures sur 24. Vous aimeriez que, admettons, si vous avez le configurateur en ligne, que n'importe quelle personne ou votre vendeur qui est au bout du monde, qui a un décalage, par exemple, aux États-Unis ou un distributeur qui se trouve dans un autre pays, il peut lui-même indépendamment, juste à partir de votre site web, lancer. Mais comme il n'y a personne qui est disponible au bureau, là, il y a juste un serveur que vous pouvez installer dans un environnement cloud ou installer aussi on-premise ou dans un serveur normalement physique. Et puis, l'autopilote, il est disponible 24 heures, il exécute les tâches. Donc, c'est plus ou moins, c'est ça les différents produits de DriveWorks. Donc, souvent, nous, on conseille par rapport à stratégiquement, comment les clients commencent, on écoute un peu, on essaie de raffiner le besoin des clients et c'est là où on décide par rapport à quel produit il commence. Mais la solution la plus complète, c'est plus ou moins les quatre produits. Mais généralement, si vous avez le DriveWorks User, vous pouvez utiliser plus le Live. Si vous avez le Live, vous n'avez pas besoin de DriveWorks User, mais c'est trois d'un coup que vous avez besoin. Mais au tout départ, vous avez l'admin, bâtir tout votre système. Et puis, une fois que tout est raffiné, digéré, tout est bien stable et que votre solution est prête, ben là, mais ça veut dire que vous l'utilisez aussi en prod parce que l'objectif, c'est qu'on développe, oui, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à la prod pour l'utiliser et on peut l'utiliser avec DriveWorks Admin. Mais on veut encore rendre accessible un monsieur, madame, tout le monde qui peut générer ou plutôt votre revendeur qui ne se trouve pas dans votre bureau mais qui se trouve dans un autre réseau externe. Donc là, on utilise les Live et puis on crée des DNS, on ajoute l'autopilote. Donc, c'est plus la solution globale. Merci. Maintenant, c'est qu'ici, DriveWorks, donc j'ai beaucoup parlé un peu de DriveWorks, il y a beaucoup d'avantages. Donc, c'est que vous vous distinguez par rapport à vos concurrents d'abord, vous allez réduire énormément les coûts de conception, surtout personnalisé parce que tout ce qui est custom, à chaque fois, les gens qui travaillent, surtout en ingénierie, ont l'habitude de voir parce qu'un petit changement, ben n'empêche que si vous avez un assemblage parce qu'il y a une personne, une ressource qui est dédiée, qui va prendre du temps, ça va occasionner du temps et puis c'est un coût. Donc, à chaque fois, on pense toujours, le temps, c'est de l'argent, comme vous le savez. Donc, du coup, on veut amortir, on veut réduire tout ça. Donc, DriveWorks, il contribue et vraiment, c'est dans ce sens-là aussi qu'il participe. Il participe également aussi à la vente parce qu'admettons, vous voulez agrandir votre vente, votre distributeur, vous voulez rendre accessible à beaucoup de monde pour qu'il puisse vendre votre produit phare que vous avez beaucoup travaillé pendant tant d'années et vous voulez rentabiliser. Donc, lui, il participe. Donc, il participe, il suffit juste d'avoir un smartphone et puis avoir la solution online du configurateur et puis là, ça va vous faciliter normalement de gagner encore plus de distributeurs à l'extérieur. Ça améliore les produits, la qualité des produits parce que toutes vos ressources, au lieu de dédier tout le temps à faire des choses personnalisées, que chacun va défaire chaque chose là même dans la journée ou quotidiennement, là, on a du temps à consacrer sur certains produits parce que toute la partie répétitive là et puis les tâches les plus ardues en donnent au cerveau virtuel qui va se occuper pour nous. Ils réduisent les tâches répétitives. Évidemment, il n'y aura plus d'erreur parce qu'une fois qu'on a créé, qu'on a bâti notre master et que notre master est disponible à ce stade-là parce que là, on a vraiment créé une solution vraiment stable. Il n'y a plus d'erreur parce que c'est automatique. Si vous avez écrit vraiment, vous avez le paramètre du diamètre, si vous avez mis un tableau, il va juste prendre, puiser toute l'information qui se trouve dans ce tableau. Tant qu'on n'a pas changé de tableau, c'est intact. Automatiquement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'y aura plus les tâches, erreurs humaines. On aimerait éviter surtout l'erreur humaine généralement qu'on fait. Et puis, n'oubliez pas aussi comme mon collègue a déjà dit au départ, Gilles, surtout capitaliser le savoir parce qu'au Québec, de nos jours aussi, ce qui arrive actuellement, c'est que c'est difficile parfois sur certaines régions aussi lorsqu'on se trouve et puis qu'on travaille sur certains produits qui sont vraiment pointus, de trouver des ressources, de la relève aussi. Admettons, par exemple, moi, j'ai travaillé pour une compagnie où ils créaient vraiment un mécanisme qui vraiment, jusqu'à maintenant, ils l'ont utilisé. Mais le problème, c'est que surtout les jeunes, dès nos jours, c'est qu'ils ne l'apprécient pas beaucoup. Donc là, il y a des gens qui ont beaucoup de savoirs dans la compagnie qui ont 25 ans qui ont travaillé, mais qui vont prendre la retraite. Mais cette personne, cette ressource, il va quitter tous les savoirs. Mais à un moment donné, il faut prendre toutes ces ressources et puis mettre dans une solution digitale ou dans ce cerveau virtuel et puis vous allez pérenniser à vie parce que cette solution, ça sera disponible à vie et c'est très, très important à ce stade-là. Donc, c'est ça, tous les avantages. Vous avez beaucoup d'avantages. N'hésitez pas, comme je vous dis, commencez par l'Express, voyez et puis après, vous allez voir que ça va vraiment énormément et il y en a pour vous aider aussi. Donc là, je vais commencer la partie, je vais commencer la partie, deuxième partie qui est plus ou moins la partie, je vais vous parler un peu, je vais vous parler dans cette partie, c'est plus les nouveautés de DriveWorks 19, donc les gens qui sont plus familiers, les autres, ça va être plus ou moins comment aussi on montre. J'ai pris, on a pris pas mal de fonctions pour vous montrer et puis vous allez voir exactement quand c'est. Alors, je vais commencer par l'adaptabilité. Une fonctionnalité qui est vraiment hot, là qu'on a vu, le changement au niveau du projet. Avant, c'est qu'on avait beaucoup de problèmes pour changer les noms du projet. Donc, on sait qu'on partait sur Windows, dans le dossier Windows, on changeait, on partait dans le data management et puis là, vous allez voir qu'il y a eu du changement, on peut ouvrir le data management qui est aussi une composante qui s'installe automatiquement avec DriveWorks. Donc là, on clique, on sélectionne le projet et puis, comme vous voyez, on dit renommé, on choisit le nom, on ajoute un suffixe et comme vous allez voir ici, il a renommé, il a ajouté le projet et puis, on ouvre l'administrateur directement et comme vous allez voir ici, c'est qu'il a ajouté en bas, on voit le nom du projet que je vous donne et le nom du groupe. On est connecté dans quel groupe? WhatsApp New DriveWorks 19 et là, voilà, c'est un nouveau groupe. Vous pouvez fermer au début ou après. Donc là, il a fait, vous allez voir, il a changé exactement le produit. Donc là, il a fait, c'est bon, c'est parfait. Donc, c'est vraiment facile, ça a pris quelques secondes et puis là, ça a automatiquement changé le nom. Avant, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, pardonnez-moi, excusez-moi, je vais juste reprendre cette partie. Donc, exactement. Donc là, c'est juste, pardonnez-moi, OK. Donc là, juste renommé, excusez-moi, je suis juste revenu, désolé. Ce sont les aléas du direct. Ouais, ouais, il est juste revenu, donc désolé. Donc là, parfait. Donc là, il va juste les renommer et exactement, donc ça va plus ou moins et parfait. Donc là, il a renommé. Donc là, on va passer, une fois qu'il a renommé, donc le nom qu'il a pris. Donc là, on va passer à l'autre fonction. Et l'autre fonction que vous allez voir, c'est dans l'adaptabilité qui est très, très intéressante aussi, c'est le planificateur des connecteurs. Il permet d'exécuter des tâches. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'était souvent, là, on crée des modèles 3D, on lance une action par rapport à l'administrateur et puis là, l'autopilote par la suite. Admettons un exemple, un email, un touch email va être exécuté après avoir lancé une tâche par rapport à l'administrateur. Mais là, on n'a plus besoin, on peut faire des tâches à partir de l'autopilote, comme on appelle le planificateur des connexions. Donc là, on va vous montrer un exemple. Donc là, on crée le planificateur. OK, on va renommer le planificateur. Donc, et puis, là, c'est le planificateur, on va appeler planificateur 1. on écrit fini et puis là, on peut faire une seule fois. On peut planifier une tâche une seule fois. On va faire une tâche une seule fois. Donc là, on va dire aujourd'hui, 8h du matin, donc il va exécuter, il va envoyer admettons un email, des rappels. Donc, tout ça, avant, on lançait une tâche par rapport à l'administrateur, mais maintenant, on peut faire à partir de l'autopilote qui va automatiquement le faire toute seule. Donc, on peut le faire aussi de manière répétitive, aussi choisir les journées qu'on aimerait le faire et puis en même temps, quand, des 7h du 7h30 à 8h pile. Donc, on peut aussi rappeler comme par exemple, toutes les 5 minutes, on peut rappeler l'action. Donc, choisir un projet, l'action qu'on va faire. Donc là, c'est exactement ce qu'il va faire. C'est vraiment, on va rouler un projet ou vraiment lancer notre projet et on choisit le projet et on va faire, par exemple ici, on a fait une action release de transition, mais vous pouvez faire les actions qui vous correspondent comme un email, par exemple, comme je viens de citer. Donc, les planificateurs, il est vraiment épique. Ça, c'est très, très intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a aussi ? C'est vraiment, c'est épique et puis c'est extraordinaire cette nouveauté qu'ils ont ajouté dans DriveVox User parce qu'avant, c'est que les gens, souvent, les revendeurs qui utilisent DriveVox User ou la personne qu'ils utilisent, c'est qu'il a toujours quelque chose à défaut de DriveVox qui est sur le côté gauche parfois et c'est un peu chiant. Mais nous, on va, qui a été fait le formulaire en full écran. Donc, c'est dans le sens-là que c'est en mode kiosque. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est disponible en faisant en full écran. Comme vous voyez, là, on met en full écran. Vous voyez, ça prend tout l'écran. Donc, en même temps, la personne peut changer et puis, pour ajouter un mot de passe, là, on va juste aller dans le setting, on choisit les kiosques et puis, on va mettre notre mot de passe et puis, on clique sur OK et puis, go, c'est parti. Donc là, vous allez voir, la personne, une fois, il est toujours connecté, on peut faire les changements qu'on veut. Donc, ça, c'est Drivebox User pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas familiers de le voir, l'application. Donc, là, c'est full écran. Si, admettons, il décide d'équiter, il peut changer, appliquer, par exemple, ça, c'est le produit qu'on a fait, c'est un commandé. Donc là, vous voyez, on a comme le mot de passe, il doit faire son mot de passe et puis faire un log pour se reconnecter, pour quitter. Et voilà. Donc, la partie à gauche, là, comme vous voyez, c'est ça que les gens n'aiment pas. Ici, c'est l'autre nouveauté qu'on a ici, c'est plus ou moins, cette partie est vraiment fun aussi, c'est très intéressant parce que les gens, ils veulent voir le statut de l'autopilote, ils veulent voir dans quel groupe on est connecté à partir du formulaire, avoir cette information, cet output à partir de l'autopilote. Et comme vous allez voir, on peut l'avoir aujourd'hui, on peut savoir est-ce que l'autopilote roule, est-ce qu'il est en arrêt, est-ce qu'il a un problème, on peut le voir avec la 19 et c'est très intéressant ça aussi comme fonctionnalité qui a été ajoutée par DriveWorks. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment simple, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ça, c'est le builder qui est sur votre écran pour les gens qui ne sont pas trop familiers. Donc, on ouvre le builder, il y a une fonction qu'on ajoute qu'on appelle getGroupName. Donc, elle va juste récupérer les noms du groupe et puis, comme vous allez voir, on va juste, une fois qu'on a mis ça et dans l'autre, c'est les strings qu'on ajoute. Exactement. Et puis là, ça va automatiquement récupérer les noms. Comme vous voyez, il s'appelle le nom qui est WhatsAppNewDriveWorksDW19. Donc, il récupère exactement ce nom que vous allez voir et on va juste faire, à l'intérieur, vous allez indiquer le nom de la machine. Cette machine, elle s'appelle XX068, mais vous allez marquer votre machine. Il faut juste aller CMD, Who am I ? Et là, il va vous donner le nom de la machine. Là, comme vous voyez maintenant, on récupère le statut de l'autopilote. Les gens qui n'ont pas l'habitude de le voir, ça, c'est l'autopilote. C'est ce que vous voyez qui est devant vous. Ça, c'est Drivox Autopilot. C'est la machine Robust qui génère les tâches 24 heures sur 24 et puis est accessible. Maintenant qu'on les rend plus ou moins autonomes aussi, qu'on a parlé avec les planificateurs. Donc là, on a mis stop. On va avoir stop automatiquement. Ça, c'est les formules et c'est vraiment ça aussi. Voilà, donc ce que vous voyez exactement. Donc, l'autre fonctionnalité, c'est les calculs de chez Table. Ça aussi, c'est que c'est avant, les gens qui ont plus ou moins travaillé Drivox, les savent, c'est qu'on pouvait ajouter juste une ligne. Maintenant, on peut ajouter one shot, plusieurs lignes. Donc, moi, je vais rajouter 20 lignes d'un coup. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 20 lignes et puis la première ligne que j'avais déjà rajoutée, donc c'est ce qui me fait 21 lignes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant aussi qui facilite au niveau de l'utilitaire. L'autre fonction, c'est l'aperçu 3D parce que l'aperçu 3D, avant, c'est la façon dont on faisait, on utilisait plusieurs previews 3D. et puis là, chacun, on faisait visible, non visible, l'autre, on superposait. Mais maintenant, on n'a plus besoin juste une seule. Là, on peut utiliser avec une règle dynamique pour changer les documents. Comme vous voyez, j'ai juste un seul et comme vous allez voir, il y a une ligne qui a été ajoutée preview. Le petit truc vert là, donc ça, c'est la règle qui a été mise. Et puis, on va aller dans le document. On a deux drives 3D, le document 1, le document 2. On va lire les deux documents avec une condition. Ce que vous voyez, c'est l'interface du formulaire. Donc là, on fait une spécification comme si on générait. Avec une liste, là, on choisit juste test. Comme vous voyez, il y a le produit qui va sortir. Ça, c'est le preview 3D. Admettons, c'est un produit que vous faites. On va supposer que c'est un produit que vous allez fabriquer. Donc ça, c'est vraiment une sphère. Donc, c'est ça aussi. OK. Maintenant, l'autre fonctionnalité, c'est les documents. Avant, c'est que le document drive 3D, il était combiné avec cette partie. Comme vous voyez, il était combiné à votre gauche là. C'est que vous voyez, on a document file, on a document data. Tout cette partie, à l'époque là, les gens qui ont beaucoup travaillé avec DriveWorks là, avec les anciennes versions 14 et même à 12 là, je pense que tout ça, c'était un seul document. Mais maintenant, ils sont plus ou moins avec des mémoires, je ne me rappelle plus, mais avec la 17 là, ils ont déjà, ou 18, ils ont décomposé en file le fichier et puis les données, on l'a distingué. Mais avec la 19, on a mis une catégorie et ce qui est très, très important aussi qui aide beaucoup, document 3D pour que les gens ne se mélangent pas. Donc là, on a vraiment distingué, il est différent. Donc là, on peut directement ajouter si on a besoin exactement le DriveWorks pour ne pas chercher sur une longue liste. là, on sera perdu. Donc comme c'est important, ce module, on a vraiment mis à part. Donc, il va avoir sa catégorie à part. Donc, si on continue encore, il y a une nouvelle technologie, il va y voir qu'on avance toujours, donc la technologie WPF. Donc, cette partie, vous allez voir dans le build-el, le bâtisseur qu'on ouvrait tantôt, c'est qu'on a rajouté des lignes pour aider les gens surtout à se retrouver dans les règles. Une fois qu'ils vont bâtir, c'est sûr que maintenant, je vais vous montrer des règles simples, mais on peut faire des règles complexes aussi. Tout dépend du besoin du client et puis comment il veut vraiment et puis les conditions qu'il dispose. Donc, il suffit juste d'aller dans le setting, on ouvre le builder, ça c'est un exemple que j'ai ouvert. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle variable, n'importe quel endroit où il y a une règle. Là, vous avez les show line numbers, c'est-à-dire c'est pour montrer les numéros sur le côté gauche de votre, juste pour vraiment se retrouver ou s'orienter dans vos règles. Donc là, vous avez la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne jusqu'à la ligne N. Donc, vous allez avoir, il y a un problème où il faudrait changer et à tel endroit. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis, ça aussi, c'est vraiment une propriété très, très, très importante que les gens avaient besoin pour les picture rover où lorsqu'on survole votre souris sur un bouton ou sur vraiment, comment on appelle, un bouton où on fait une action lorsqu'on survole sans le cliquer, là, il faudrait avoir, par exemple, on veut avoir une sourdrillance, une couleur différente ou appliquer une autre action ou une apparence. Donc, ce genre de choses, avant, on ne l'avait pas, c'est qu'on utilisait des boutons macro pour les faire, par exemple, dans les cases à cocher, dans les boutons d'options, dans les boîtes d'images. Donc, maintenant, c'est tellement hot et puis là, vous allez voir, et pour les gens surtout qui utilisent, il suffit juste, on peut partager aussi cette vidéo avec vous. Donc, vous allez voir à la partie exactement là, vous voyez, picture rover, donc c'est ajouté à ce niveau-là. Donc là, vous allez voir exactement, donc on ajoute ça et puis le résultat, on va vous montrer, c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, tous ces boutons, ils disposent maintenant de cette action. Donc, admettons, si on approche, si vous voyez, on approche maintenant, montrer à l'HTML, là, ça crée une sourdrillance. On n'a pas cliqué encore. Donc, c'est vraiment hot et c'est très, très intéressant aussi. Ça facilite beaucoup les tâches et ça rend beaucoup plus facile. L'autre fonctionnalité qui était épique, très, très intéressant, c'est pour les gens qui utilisent HTML ou qui utilisent, parce que parfois, vous avez des pages qui sont déjà créées. Il y a des clients chez nous qui viennent et disent, écoute, nous ça, ou à notre équipe, ils peuvent dire, on a déjà des choses qu'ils ont déjà fait sur notre web, on a déjà un configurateur qui était statique ou en DD, ou on avait, mais on aimerait récupérer certaines datas, on veut avoir telle page. Bon, OK, mais avant, c'était limité, on contournait cette solution, mais maintenant, on peut le faire juste via un web frame control avec une page HTML. Donc, c'est très, très intéressant ça aussi, parce que parfois, il ne faut pas récréer si la roue existe déjà. Donc, là, le web control frame que vous allez voir, c'est juste en cliquant, ça, c'est la page, on le récupère. Et en même temps, on peut ajouter des variables aussi dans les HTML. Comme vous allez voir, il y a une variable de couleur. Tantôt, vous allez voir l'aperçu lorsqu'on va vous montrer le résultat. Donc, juste en cliquant ça, et puis, c'est tellement, ça va automatiquement driver ou automatiser ou changer la couleur. Comme vous voyez, les dash frame color ou la couleur du, c'est-à-dire du dé, là, exactement, elle va changer. Si on choisit, admettons, on va mettre le dé de l'autre côté. Là, on va sélectionner les couleurs. Si on choisit, par exemple, la couleur FFF, là, il change. Vous voyez, c'est automatique. Ça, c'est ce que vous voyez sur les écritures, c'est les HTML. Donc, en live, en instant, instantanément, il y a une connexion qui est vraiment, qui est vraiment faite. Donc, ça se fait. Donc, on peut vraiment utiliser des pages, récupérer HTML et en même temps, ajouter des variables, récupérer dans le deux sens, écrire, lire dans le deux sens. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, on peut changer, changer, diminuer la couleur comme vous voyez les dés et puis montrer le résultat aussi qu'on va avoir, la variable, la couleur et puis le modifier. Donc, l'autre aussi, c'est toujours dans le même optique. Donc, c'est le nom d'apparence et puis lorsqu'on survol la souris sur l'entité, le macro clic, maintenant, par contre, l'autre en survolait, mais là, maintenant, c'est avec les clics qu'on va avoir aussi l'apparence. Donc, on va changer en même temps l'apparence. Donc là, c'est le cube. Donc, vous avez toujours le même cube. Comme vous voyez, en s'approchant, donc là, on tourne un peu, à gauche, à droite, on s'approche. Là, vous voyez, il va mettre en surveillance la face, on s'approche, on s'approche de l'autre côté. La droite, il va mettre en surveillance au-dessus et puis si on met un peu l'éloigné aussi, vous allez voir, il va tout sélectionner ça. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est très, très intéressant cette fonctionnalité qu'il a ajouté. Et puis, ça va aider aussi, surtout nos clients qui utilisent aussi cette partie. Si vous avez besoin de l'aide, les gars, n'hésitez pas, on est disponible pour vous aider. Donc là, exactement, on peut cliquer sur n'importe quelle couleur, approcher et puis voilà. Donc, à chaque fois qu'on choisit, on approche et puis ça va exactement, voilà, exactement, là, on applique, on peut mettre D sur cette face, aussi appliquer l'apparence, exactement. ça, c'est le macro-clic, c'est pour les gens qui savent, DriveVox, quand on va activer en même temps le survol ou le hover, donc qui va créer la source, exactement. Donc là, on applique, on peut en même temps exactement appliquer et puis on peut appliquer aussi une image. Vous allez voir, tantôt, on va ajouter aussi des images. Donc là, on va cliquer sur l'image, appliquer sur cette face, donc, et sur l'expérience, on peut appliquer sur l'autre face, aussi, une image. Comme vous voyez, donc là, on applique et c'est très, très intéressant cette fonctionnalité. Et puis, les gens souvent qui utilisent le Drive 3D, ça va vraiment les aider. Tout en continuant encore dans la conception et l'automatisation, maintenant, il y a pas mal de nouveaux paramètres des fonctionnalités avancées, par exemple, dans la fonction, dans la tolérie, dans la construction soudée, dans tout ce qui est représentation des filetages, tout ce qui se trouve dans SolidWorks sont paramétrables, et on peut l'automatiser. S'il y a certaines choses qui sont limitées, que vous voyez que vraiment DriveVox est disponible, nous, on peut prendre et puis on demande à DriveVox aussi de l'ajouter, cette partie aussi, pour pouvoir les réaliser pour vous. Donc, ici, on va juste prendre, ça, c'est vraiment une page, il n'y a rien de spécial, c'est vraiment une colle pliée, donc, sur le deux côtés. Donc, c'est juste pour vous montrer, voilà, l'option. Donc, on veut voir les nouveaux paramètres avancés. Donc là, on peut sélectionner tous ces paramètres en cochant, juste en sélectionnant tous ces paramètres. Donc, on sélectionne, par exemple, l'EPSR, la direction, et puis, tous ces paramètres, ça ne vient pas, voilà, ça vient d'ici, en fait. Tous ces paramètres que vous voyez ici, c'est tous ces paramètres qu'on va récupérer de l'autre côté. Donc, on veut toujours l'automatiser, avoir soit un formulaire simple, associé ou affecté à une règle pour pousser des informations pour vraiment donner, par exemple, que ce soit le pliage, les tables de pli ou exactement les rayons de pliage et tout ce qui va avec là. Donc, après, juste, on va aller dans DriveWorks Admin, on a rafraîchi et vous voyez, donc, toute la partie bleue qui s'est ajoutée, voilà. Juste en cliquant, là, vous avez le builder des règles ou le bâtisseur des règles, lui, il va vous donner la règle et puis ici, n'hésitez pas parce que nous, on ne pouvait pas présenter toutes les nouveautés, donc, on a appris quelques-uns de ces nouveautés, mais vous avez sur le help file de DriveWorks, vous avez toutes les améliorations de DriveWorks 19 ici, qui sont défilées ici, qui se trouvent directement sur Google, vous pouvez voir ou on peut vous envoyer les liens aussi, ça nous ferait énormément plaisir de partager avec vous. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses épiques, très, très, très intéressantes que DriveWorks a, et toujours plus, 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 parce que l'objectif, c'est toujours aider les clients. Donc, voilà, donc, merci pour votre patience, je vous remercie infiniment, comme je vous ai dit tantôt, je vous recommanderais toujours d'aller sur l'Express, voir à quoi ça a l'air DriveWorks, donc, et puis là, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser, puis n'oubliez pas, on est toujours disponible et ça nous fait énormément plaisir de vous aider et puis surtout aussi de voir aussi votre solution avec vous. Oui, alors, j'ai quelques questions là, Moussa, vous avez parlé de DriveWorks Express, comment puis-je y accéder ? Alors, je vais me permettre d'y répondre à celle-là. En fait, vous avez accès à DriveWorks Express, donc, c'est pour les gens qui sont sous maintenance, sous soutien, il suffit d'aller sur le portail de SolidWorks avec les produits Express et vous pourrez activer votre DriveWorks Express à ce moment-là. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous recontacter directement. J'ai une autre question, Moussa, est-ce que l'on peut passer facilement d'une version à l'autre ? Oui, tout à fait, tout à fait, c'est une très bonne question. On peut upgrader d'Express à Solo, de Solo à Pro. C'est vraiment dans le sens où vous pouvez aller et puis ça se fasse très facilement et puis on peut vous aider aussi pour le faire si vous avez besoin et puis si tu me permets, Gilles, je vais juste en profiter. DriveWorks, la différence par rapport à des solutions parce que moi, c'est que j'ai l'expérience souvent lorsqu'on travaille avec nos clients et je rencontre pas mal de clients qui me disent Moussa, oui, mais nous, on a déjà ou on aimerait avoir une solution fait maison mais la différence qu'avoir une solution fait maison c'est que parfois ça pourrait être avantagé à court terme. Peut-être que ça peut répondre à votre besoin mais surtout sur le long terme ou en moyen terme parce que nous, on entend souvent des gens qui sont vraiment pris par exemple parce que c'est une solution internationale, c'est vraiment mondial ce qu'on vous offre et puis c'est vraiment disponible. Vous avez pas mal de ressources qui seront disponibles au fur et à mesure. Donc, vous n'êtes pas vraiment bloqué pour par exemple si ça va mal et puis que ça ne marche pas votre solution ou admettons il y a une ressource qui était dédiée qu'ils faisaient demain ils vous quittent là vraiment ce ne sera pas agréable alors que maintenant vous avez quand même pas mal de gens de support et puis c'est vraiment une solution versatile disponible partout et c'est ce qui crée par rapport à tout ce qui est fait maison ou développé par vraiment admettons par exemple c'est développé par un seul revendeur dans le monde ou une seule qui n'est pas dédiée ça c'est il y a beaucoup de monde qui développe et puis je ne compare pas avec Solidworks qui est super et méga mondial mais quand même c'est une solution vraiment qui se développe énormément et vraiment ça répond aux besoins et c'est créatif c'est facile à utiliser c'est disponible les ressources vous n'êtes pas bloqué pour une personne donc vous pouvez aller Gilles désolé juste que je voulais clarifier ce point là oui c'est ça et il y avait une des questions au rapport à laquelle je vais aussi essayer de répondre c'est au niveau de partenariat avec Solidworks donc oui Driveworks c'est un partenaire hors de Solidworks d'accord c'est à dire qu'ils ont même des bureaux à Boston donc aux Etats-Unis au siège de Solidworks d'Assos System Solidworks et ils ont accès directement à l'équipe de développement de Solidworks ils doivent être à jour avec les nouvelles versions de Solidworks et de plus ils sont partenaires aussi Microsoft donc ça permet d'éviter un certain nombre de problématiques j'avais une autre question Moussa comme devant la personne c'est on va avoir toutes les mises en plan on va avoir toutes les informations de notre nouveau produit oui oui il y a toutes les mises en plan tout ce qu'on fait en fait sur Solidworks en général c'est que la personne admettons le concepteur ou le dessinateur c'est qu'il y ait des signes admettons aujourd'hui vous avez un produit ou un assemblage là vous créez là vous créez des mises en plan vous allez avoir la même chose sur un formulaire mais la différence c'est que c'est beaucoup vous n'avez pas besoin par la suite que les concepteurs se sont occupés du formulaire donc n'importe qui vous pouvez le donner accès au formulaire peut les créer et puis pousser l'information une fois que le concepteur a développé la solution ok une autre question est-ce que j'ai besoin d'avoir un Solidworks quand j'utilise la fonction live ou la fonction donc pour rentrer des comment dirais-je les informations en fait vous n'avez pas vous avez besoin de Solidworks si vous générez des modèles 3D effectivement parce que dans le fond c'est qu'une fois qu'on pousse un formulaire admettons les formulaires je vais juste plus ou moins verbaliser un peu le jargon pour que les gens comprennent mieux admettons on va dire par exemple un cylindre c'est juste un diamètre et puis la hauteur qui va changer et puis ces cylindres ce sont deux paramètres qu'on a changés parce que ces cylindres si on aimerait avoir des modèles 3D ou des mises en plan c'est sûr qu'il faudrait que Solidworks roule à un moment donné il faut que l'autopilote soit là et puis génère quelque chose là on a besoin mais si admettons on veut juste avoir par exemple juste une cotation ou on veut envoyer un courriel ou on veut créer juste un dévis ou plus ou moins un XML pousser des informations directement sur un ERP ou un CRM non là on n'a pas besoin parce qu'il n'y a pas des modèles 3D qui sont vraiment c'est à dire en jeu donc tout dépend en fait le modèle 3D s'il est inclus ou on veut avoir des mises en plan qui vont être générées oui mais si on n'en a pas ça on n'a pas besoin vous pouvez le faire sans ça vous pouvez générer quelque chose sans avoir besoin de Solidworks sur votre machine j'avais une question une autre question en fait c'est deux questions qui vont se compléter Moussa tu nous as parlé la personne nous demande est-ce qu'on peut exporter des informations donc vers un ERP ou vers notre PDM parce qu'on utilise PDM oui tout à fait la Pro elle vous permet si vous avez Drivebox Pro elle vous permet et puis en même temps nous on a vraiment travaillé on a travaillé on a exporté avec Divalto avec d'autres systèmes qu'on a fait le passerelle et ça se fait ça se fait et puis c'est vraiment ça se fait et puis à ce niveau-là surtout pour faire le passerelle avec les autres environnements Drivebox l'appui est vraiment ouvert nous on peut vous aider aussi si jamais on voit certaines limitations qu'on trouve on peut demander Drivebox de créer certaines tâches aussi d'ajouter dans les fonctionnalités phares que vous avez vues il y a plus de centaines qu'on a amélioré donc on peut le faire c'est faisable ok autre question est-ce qu'on peut voir les est-ce qu'il y a un site pour Drivebox oui effectivement on pourra vous envoyer ça il y a un site un lien pour pour Drivebox vous pouvez même faire je pense qu'il y a un Drivebox Live qui va vous donner une idée comme si vous étiez le client qui commande une si mes souvenirs sont beaux il y a des remorques il y a plein il y a des meubles un certain nombre de choses comme ça n'est-ce pas tout à fait tout à fait tout à fait juste vous allez aller sur Google Drivebox si vous appuyez vraiment vous allez voir il y a pas mal de sites là et puis n'hésitez pas sincèrement la discussion elle ne va pas se limiter ce qu'on vient de discuter si vous avez des questions vous pouvez rejoindre Gilles et puis nous ça nous ferait énormément plaisir de partager non seulement c'est qu'on dispose comme expérience mais en même temps de répondre à toutes vos questions donc ça nous ferait plaisir et vous pouvez trouver sur le site internet mais si vraiment vous ne vous trouvez pas aussi n'hésitez pas de nous appeler et puis on va vous aider parfait là j'ai plus d'autres questions donc je voudrais terminer en remerciant Moussa et surtout en ajoutant que en fait je vais me répéter comme je le dis souvent aujourd'hui dans les entreprises on a besoin de concevoir de nouveaux produits pour aller sur le marché et lorsque l'on a des des dessinateurs des concepteurs qui font juste qui répètent juste des conceptions parce que par exemple je pense à un convoyeur un convoyeur il peut y avoir différentes modules dans un convoyeur mais ça reste que c'est toujours la même chose c'est le genre de choses qui peuvent être automatisées avec DriveWorks que ce soit solo ou pro d'accord et ça va vous permettre de développer un nouvel équipement parce que les gens pourront créer automatiquement le convoyeur qui pourra être approuvé par l'ingénierie pour la fabrication et toutes les personnes pourront recevoir directement les prix donc c'est vraiment une solution très ouverte DriveWorks qui peut vous amener à pas mal de choses on a un certain nombre de clients qui l'utilisent si vous avez des questions je vous invite à contacter Solide Experience je vous invite à contacter directement votre directeur de compte ou à contacter l'équipe technique de Solide Experience pour toutes vos problématiques et il nous fera plaisir aussi de vous faire une présentation je dirais plus personnalisée par rapport à vos besoins donc je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée je vous rappelle que demain vous recevrez au plus tard ou dans la journée vous recevrez un lien avec cette présentation qui a été enregistrée et je vous invite et je vous invite aussi à visiter notre site web où vous avez accès aussi à un certain nombre de vidéos de blogs et notre chaîne Go to Stage ou Go to Stage excusez-moi d'accord qui est une chaîne de diffusion donc voilà merci beaucoup je vous souhaite une excellente journée au plaisir de vous reparler ou de vous entendre merci au revoir au revoir